Chalons, chalons, bienvenue sur Apocalypse Gospel TV et bienvenue à cette émission Une Parole Pour Toi. Notre souhait est que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il se revienne dans vos vies au travers de la révélation de sa Parole. Romé 8,19 nous dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Ce message s'adresse aux fils et aux filles de Dieu. Les souhaits et les vœux n'ont jamais rien apporté dans une année. Par contre, les résolutions et les décisions affectent nos cours de l'année. Nous sommes à une nouvelle décennie, 2020-2030. Et Jésus disait, il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Les fils et les filles de Dieu doivent se lever dans cette décennie pour affecter le cours de la décennie. Les fils et les filles de Dieu doivent être résolus pour les affaires du royaume. Je vous invite à prendre vos Bibles et à lire avec moi. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, nous lisons. « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Seigneur d'Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. « Mais vous recevrez une puissance, le Seigneur d'Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Frères et sœurs dans le Seigneur, fils et filles du royaume, c'est la décennie de la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la décennie du témoignage. C'est la décennie où l'option du Seigneur d'Esprit va se manifester. Mais il faut qu'il y ait des décisions. Il faut qu'il y ait des résolutions pour les affaires du royaume. Et la Bible dit dans Acte 1, verset 8, que vous recevrez une puissance. Le Seigneur d'Esprit viendra sur vous. Vous recevrez la capacité du Seigneur d'Esprit pour être des témoins. La puissance pour être des témoignages. Qu'est-ce que la puissance ? Je voudrais vous dire que la puissance, c'est la conviction pour le témoignage et la prédication. La puissance, c'est la manifestation par des dons naturels. La puissance, c'est le pouvoir d'influencer provenant du Seigneur d'Esprit. La puissance, c'est le pouvoir d'accomplir des miracles. Le Seigneur d'Esprit a été relâché depuis la Pentecôte. Et le Seigneur d'Esprit est sous nous à présent. Il reste à le manifester. Il reste à aller sur le terrain pour témoigner de la puissance de Dieu. Si tu es résolu pour le témoignage, si tu es résolu pour apporter le royaume de Dieu, je suis taire. Alors le Seigneur d'Esprit est sur toi à partir de maintenant. Tu reçois la puissance du Seigneur d'Esprit. En trois choses. D'abord, premièrement, il faut que tu te consacres. Il faut que tu te sévères du péché. Et que tu te mettes au service de Dieu. Deuxièmement, il faut que tu manifestes l'option par l'action. L'année 2001-2030, cette décennie, est une année de témoignage, est une année d'évangélisation, est une année d'impact pour les fils et les filles de Dieu. Mon frère, ma soeur, fils et filles, nous devons nous lever pour attester que Jésus est Seigneur et Sauveur. Nous devons nous lever pour accomplir des miracles, afin de prouver que le royaume des cieux est sur terre. Nous devons nous lever pour apporter la justice sur terre, pour apporter la joie sur terre, pour apporter la paix sur terre, afin de glorifier le nom de Jésus. Frère et soeur, 2020-2030, es-tu prêt pour les affaires du royaume ? Es-tu prêt pour témoigner le Christ ? Es-tu prêt pour répandre, pour proclamer dans le monde que Jésus est Seigneur ? C'est à toi que je m'adresse. Si le Saint-Esprit te parle, alors lève-toi et commence à manifester la croix de Dieu. Commence à manifester la puissance de Dieu. Commence à te consacrer. Manifeste l'option en action. Et mettez la puissance au nom puissant de Jésus. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada